Paul Leslie, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau sur le site et le portail énergie renouvelable de la mer. Et notamment à Saweb TV, vous étiez partenaire de l'opération que nous avons organisée à Paris au début de l'année, au mois de février, l'atelier sur les énergies des fleuves et de la mer. Où en êtes-vous depuis le mois de février ? Les choses ont beaucoup évolué depuis le mois de février. Déjà au Royaume-Uni, on est dans les dernières phases de l'obtention des autorisations environnementales locales pour notre premier projet à Saweb TV. On avance beaucoup aussi avec des études environnementales pour un projet beaucoup plus important à Cardiff. Donc nos équipes sont à l'œuvre par rapport à ça. Et on est un peu, je dirais, dans les dernières phases de négociation avec les autorités britanniques sur le tarif d'achat ou sur le contrat qui va être mis en place pour l'électricité produite par le lagoon de Swansea. Donc côté britannique, les équipes ont bien travaillé et aujourd'hui on est vraiment prêts à lancer ce premier projet Precursor, un projet qui va faire un office de pilote en fait pour un programme de lagoon à l'échelle du pays. Absolument. Tidal Lagoon Power a commencé quand ces démarches en Grande-Bretagne ? En 2011, on a commencé. Donc ça peut sembler assez rapide vu de la France. C'est assez rapide. Cela dit, les autorisations environnementales ont été obtenues en 2015 pour le lagoon de Swansea. Depuis, c'est vraiment les dernières phases de lever des risques par rapport à ces études, les conditions qui ont été posées par les autorités qui doivent être remplies. Donc ça a été notre travail depuis 2015. Mais bon, la procédure en Grande-Bretagne permet d'aller relativement vite. C'est un permis unique avec des délais d'instructions qui sont réglementés. Donc à partir du moment où on fait tout le travail nécessaire et que le bar est mis très haute, la procédure est vraiment propice quand même à l'engagement assez rapide du projet. Vous avez identifié en France les façades maritimes ? Tout à fait. Pour nous, il y a deux façades finalement où le marie-moteur sera possible en France. Les possibilités sont plus limitées qu'en Grande-Bretagne, mais là où les ressources existent, elles sont conséquentes. Donc il y a deux zones qui nous intéressent. C'est la Normandie et je dirais les côtes du Cotentin, en fastidien langue de Normande. Là, le gisement est bien connu et est aussi important qu'au Pédial. La deuxième façade, c'est plutôt les côtes Picardes, donc autour de la baie de la Somme, au nord et au sud de la baie de la Somme. Ce sont les deux endroits où le marénage est assez important et la bathymétrie aussi est adaptée parce qu'on est dans des eaux peu profondes. Donc là, le marie-moteur est tout à fait réalisable avec des puissances assez importantes. Il faut bien rappeler que le marie-moteur, ce ne sont pas des barrages. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça qu'on parle du nouveau marie-moteur. L'ancien marie-moteur, c'est le marie-moteur qui a été fait dans l'estuaire de la Rance. Mais notre projet consiste à, justement, on n'a pas barré un estuaire, donc d'utiliser des lignes à des côtes en dehors des estuaires. Et là, réaliser un lagon artificiel qui est attaché aux côtes. Donc c'est comme ça qu'on crée la réténée d'eau. Donc ça facilite énormément la gestion des impacts environnementaux aussi. Ce qui est difficile dans le cadre des projets basés sur les estuaires naturelles. Quelles sont les démarches que vous entamez ou que vous avez entamées ? Oui, c'est beaucoup finalement un travail de sensibilisation au niveau local. Donc on est en contact avec les acteurs politiques et économiques à tous les échelons. Donc au niveau de la commune, au niveau des départements, des régions. Un grand travail émené aussi au niveau de l'État français. Donc surtout après les élections en France. Donc on estime qu'il y a une véritable opportunité, avec les annonces au niveau de la politique environnementale de la France, d'avancer assez rapidement avec les marées hauteurs. Donc on a mis beaucoup d'efforts justement sur la sensibilisation des acteurs à ce niveau-là aussi. Et nos équipes travaillent aussi sur la dimension... Bon, on rassemble quand même toutes les connaissances qui sont dans le domaine public sur les caractéristiques de l'environnement naturel, de ces deux façades dont j'ai parlé. Et nos ingénieurs travaillent aussi sur les maquettes de la gant, juste pour tester un peu la capacité justement de production qui existe sur ces façades. Merci. À bientôt. Merci. Merci.